Salut à tous c'est Mathias pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui je vais vous parler du style de boxe de Mike Tyson, donc déjà on va parler un peu plus avant la scène du style d'origine, donc son entraîneur bien sûr c'était Kuz D'Amato, donc Kuz D'Amato qui c'est, donc là c'est la grande question Kuz D'Amato c'est un entraîneur de boxe de Mike Tyson, donc lui, donc contrairement à d'autres boxeurs, il avait un style de boxe bien particulier, donc qui était plus basé sur un bloc, donc ma vision c'est plus basé sur un bloc, parce que tous les coups, tous les prochains, au moins à Steve Tyson, comme la vidéo que j'avais pu faire sur je vous recommande quelques conseils pour boxer comme Mike Tyson, donc oui effectivement il y a beaucoup de travail de corps, de rotation, surtout j'ai vu que ça servait énormément, donc ça vous pouvez pas le voir, mais je sais que ça, il y a aussi un gros travail sur la sauture abdominale qui joue, donc ça peut être les abdos du centre, les abdos de côté et le dorsaux, donc bien sûr pour tous les types de mouvements d'eskip, donc bien sûr c'est ça que je viens vous démontrer aujourd'hui, donc c'est parti pour le premier type de conseils pour le sur de Chris Bamato, donc déjà la garde, donc pour que vous voyez bien mes pieds, je me recule, donc la garde c'est non debout, c'est vraiment légèrement, je vous dis un petit pas, légèrement ici, légèrement en avant, donc c'est le centre de gravité, et vraiment sur l'intérieur, donc pourquoi, non debout comme ceci, mais vraiment transfert de poids vers l'intérieur, jambes fléchies, pourquoi, pour après comme le disait Raphaël Agraïev, pour être proche du sol, pour pouvoir manier, donc déjà, la position des jambes c'est comme ceci, comme le tennis, on venait ici, bam bam bam, bam, on frappe, c'est comme le tennis, pareil, alors le mouvement des bras c'est vraiment ici, les bras au menton, et venir ici, donc ici le transfert, et pourquoi être légèrement fléchie, proche du sol, tout simplement pour après, soit venir ici également, bouger, bouger, bouger pour venir, donner son crochet, esquiver, venir ici, esquiver, bam, jbam, 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 deuxième type de travail, les esquives, donc les esquives, toujours garder, la sensation, de, vraiment comme je vous l'ai dit, la garde, toujours la base, pas comme ça, pas la jambe en avant, comme le karaté, parce qu'on peut surbalayer, taper le genou, ou déséquilibrer, mais ce que là, on peut tous encaisser, vraiment bouger, venir finaliser ses coups, dans ce que voilà, donc aussi, les esquives, il y a trois types d'esquives, donc l'esquive rotative, donc quand on est bien ancré, légèrement fléchie, proche du sol, il y a l'esquive rotative, ici, l'esquive de côté, pour venir glisser, à la taisan, et l'esquive, vraiment en arrière, donc c'est le poids légèrement, l'esquive, pour venir esquiver tout ce qui arrive ici derrière, donc travailler ici, trouver sa sensation, venir bam, 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 Donc pourquoi l'esquive est important, parce qu'après, la génération de force, le poids sur la jambe, qui va venir pousser, pareil, pour le couper, et venir pousser, pousser, donc là, le transfert de poids, ici, dans les esquives, est très important après, après, tout type d'esquive, on peut avancer aussi, à la taisan, avancer, venir mettre ses coups, ici, avancer, venir ici, bam, et après, également, le travail ici, c'est toujours venir gainer ses abdos, gainer ses abdos, bam, 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 Il faut toujours rester gainer, quand on le fait, se forcer à mesurer son muscle, après, voilà, après, dès qu'on a la bombe, une bonne ceinture abdos, ça fait 5, 20, 20, 2, puis après, pour ici, pour soit venir mettre un coup de tête, donc ici, vraiment, boum, c'est vraiment, le coup de tête, c'est le travail de transfert vraiment du poids, et taper avec la partie dure, haute, la partie dure du front, et venir taper soit sur le nez, venir bas, boum, c'est vraiment le travail de, vraiment, engager le corps, et gainer. Donc, c'est pour ça, pour moi aussi, cette escape, elle est importante, parce qu'elle peut servir à ça, pour après venir ici, voilà, prouver ses sensations. Il y a un petit conseil pour boxer, donc, bien sûr, tu peux aussi, également, te mettre de la musique dans les oreilles, donc, souvent, moi, quand je m'entraîne tout seul, donc, ça peut se voir, parce que j'ai perdu beaucoup de poids, beaucoup de gens m'ont dit, j'ai beaucoup séché, donc, c'est aussi le travail que j'ai fait tout seul, chez moi, donc, pendant des mois, même encore, aujourd'hui, quotidiennement, je me lève le matin, je mange, je me fais mon petit shadow, donc, vraiment, mettre de la musique, vraiment, vous familiarisez aussi avec la musique, donc, moi, de préférence, après, moi, ce que je peux conseiller pour ceux qui boxent, en shadow, pour moi, enfin, ceux qui veulent apprendre, trouver dans tout ma rythme, aussi, prendre la boxe, comme disait Eric Hans, prendre la boxe comme une danse, pourquoi comme une danse, parce qu'on écoute, alors, souvent, pour préférer, moi, je suis martiniquais d'origine, donc, ma préférence, ce serait plus la dancehall, mais pour le type de boxe que j'ai, moi, donc, c'est vraiment le rap US, donc, venir, écouter du style de rap US, venir ici, et trouver un rythme, enfin, je ne vous dis pas que vous adaptez à chaque parole, mais trouver un rythme qui vous fait danser, toujours, et c'est un mouvement pour travailler le côté, et c'est après, trouver votre rythme, vraiment venir, bam, après, une fois qu'un coup est donné, une esquive, bam, et après, à la taille zone, vraiment, bam, venir ici, hypercute, ici, donc, travail, vraiment travailler la musique, deux, trois petits choux, jab, jam, ici, ici, bam, 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 et venir dans l'hypercute, donc, ici. Alors, pour le coup arrière, le jab et le deuxième, j'ai aussi un autre conseil pour que le deuxième soit percutant, ce n'est pas lâché au dernier moment, c'est vraiment comme les lanceurs de disques ou de boules aux Jeux Olympiques, qui viennent ici, et qui viennent pour donner la force, la rotation du corps, et au dernier moment, ils lâchent les poils, pour que l'énergie se transforme, pour moi, un coup de poing, le premier, comme ça, pour venir perturber, et le deuxième, pour moi, il est percuté, rentré, donc, c'est vraiment comme un gyakou aussi, et c'est comme un gyakou de karaté, mais il était gyakou, venir planter, boum, et au dernier moment, planter, pour moi, c'est le même système, on jab, on jab, on vient percuter, et après, on peut venir, me trouver son rythme, toujours dans un rythme de plaisir, pour prendre plaisir à faire ça. Voilà, merci d'avoir donné ma vidéo, donc, j'espère, bien sûr, qu'elle a plu, donc, voilà, donc, déjà aussi, j'ai un petit truc, donc, comme les gens m'ont dit que j'avais mis, c'est aussi, il y a un petit truc de circuit que je peux vous présenter, donc, bien sûr, je reprends les paroles de Franco Perce, donc, c'est pas aussi moi, c'est des trucs que j'ai appris, donc, c'est la science qui le dit, c'est pas moi, donc, ce que je vais vous expliquer aussi, donc, pour les entraînements intensifs, donc, aussi, il faut trop penser au corps, pensez à ne pas abîmer votre corps, moi, j'ai un corps que je vous entraîne maintenant, à l'époque, quand j'étais en train de me karaté, quand vous me voyiez faire de la compétition, j'avais souvent des coupatures, souvent, j'avais du mal, j'étais bloqué pendant quelques jours, parce que, voilà, sur les vidéos, j'essaie de faire bonne figure, souvent, parce que ça aussi, quand je le montre, voilà, il y a le mental qui joue aussi, mais je m'abîmais beaucoup le corps, aujourd'hui, j'ai une des game tout souple, comme vous avez pu le remarquer, beaucoup plus, voilà, beaucoup plus dansante, moi, je trouve aussi qu'il faut agrandir sa panoplie, donc, bien sûr, j'ajoute mes mouvements de boxe, bien sûr, les mouvements que j'ai appris, je les ajoute, bien sûr, mais je rajoute aussi les pieds, mes techniques de pied, les techniques les plus efficaces, avec un glissement, donc, voilà, tout ce qui me semble, pour moi, je le prends, coup de tête aussi, parce que ça, c'est plus vécu, aussi, donc, voilà, et bien sûr, pour ce circuit-là, donc, bien sûr, on dit souvent qu'il faut s'entraîner longtemps, une heure, deux heures, une journée entière, dix heures par jour, donc, bien sûr, ça, c'est vrai, si on veut acquérir un mouvement, si on veut, voilà, mais bien sûr, pour chauffer le muscle, bien sûr, les gens qui vont s'entraîner sur longue durée, longue, qui vont essayer de se dépasser, donc, certes, aussi, ça peut fortifier le mental de compétiteur, de se dépasser, tout ça, mais, il ne faut pas oublier qu'on est des humains, que ça peut oublier, ça peut, comment dire, ça peut abîmer le corps, donc, ça peut déchirer un muscle, chose qui est beaucoup arrivée, voilà, et également, il y a aussi, le type d'entraînement qu'on doit faire, c'est un travail de courte durée et intensif, donc, bien sûr, prendre le temps de faire l'échauffement, c'est-à-dire, prendre le temps de contracter son muscle, même si c'est comme ça, prendre le temps, justement, pour que le muscle se chauffe, que le liquide commence à couler entre les articulations, pour bien chauffer, pour le coup, pour tout ça, donc, pour moi, mes esquives, pour tout ça, c'est le travail, quand je viens travailler ici, je gagne sur les altos sur le côté, volontairement, même si c'est doucement, pour habituer les muscles, et venir après travailler, bien sûr, c'est un entraînement de 30 à 45 minutes le plus efficace, intensif, bien sûr, une bonne préparation, bien se chauffer avant aussi, pour bien chauffer les muscles, pour ne pas se blesser, et après, un entraînement intensif de 30 à 45 minutes, voilà, pas trop, un peu chaque jour chez soi, chaque dos, tout ça, le plus amusique, tranquille, on fait ça chaque jour, et je peux vous assurer que moi, si je vais vous assurer, après, vous êtes en forme, vous êtes bien, les muscles sont bien, donc aussi, on peut en parler plus scientifiquement, c'est faire augmenter la testostérone aussi, savoir envoyer du jus d'un coup comme ça, en peu de temps, donc ça a aussi la testostérone qui est masculin, qui est masculine, donc ça nous permet aussi d'être plus, ouais, voilà, d'avoir des... prendre un muscle, et puis sans se blesser, et puis vraiment être efficace dans les moments de passer de calme, à paf, explosif, donc c'est ça aussi qu'on recherche dans les sports de combat, donc voilà, donc bien sûr, si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager la vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner tout de suite ici, sur ma chaîne YouTube, allez voir également ma playlist, donc voilà, donc comment boxer avec Mike Tyson, sur l'attaque en croix, sur pas mal de choses, donc voilà, je te conseille d'aller voir mes vidéos, et je te dis à très très bientôt, sur de prochaines vidéos, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501